Bonjour, nos données sont maintenant traitées. Nous sommes passés d'un ensemble d'images de diffraction à un ensemble d'intensités répertoriées dans un fichier. Dans le répertoire dans lequel vous avez effectué le traitement, vous trouvez un fichier de sortie par type d'analyse effectuée. Un objectif de cette séquence est que vous compreniez quels paramètres caractérisent vos données, leur format, leur qualité et leurs limites d'exploitation. Un deuxième objectif est que vous compreniez comment se fait le choix du groupe d'espace. Comme vous l'avez vu au chapitre précédent, au cours de l'étape d'indexation, nous avons pu discriminer des réseaux possibles. Nous avons attribué un type de maille selon son groupe ou son réseau de bravés. Le réseau de bravés se caractérise d'abord par un système cristallin qui décrit les différentes formes géométriques que peuvent avoir les mailles des cristaux. Chaque système cristallin est caractérisé par des contraintes spécifiques sur les paramètres de mailles A, B, C et sur les angles alpha, bêta, gamma. Chaque extrémité de la maille, représentée ici par un point noir, est un nœud du réseau. En plus de la description du système cristallin, le nombre et la position des nœuds du réseau vont nous permettre de décrire plus complètement la maille. La maille la plus simple contient un nœud de réseau par maille. On appelle cette maille une maille primitive abrégée par P. Si nous trouvons un nœud supplémentaire au centre de la maille, il s'agit d'une maille centrée appelée I. On peut également trouver des systèmes à face centrée F ou à deux faces centrées appelées A, B ou C, selon les faces qui sont centrées. Ainsi, au total, il existe 14 réseaux de bravés que vous pouvez voir dans ce tableau. Pour choisir entre ces 14 réseaux lors de l'indexation, le programme XDS calcule un facteur d'accord en s'appuyant uniquement sur la répartition géométrique des réflexions. A la fin de l'intégration des données, nous disposons d'un ensemble de mesures d'intensité brute, chacune associée à des indices de Miller H, K, L. A ce stade, nous devons évaluer plusieurs hypothèses de symétrie possibles. Nous allons donc choisir un modèle de symétrie appelé groupe d'espace qui explique le plus complètement les relations de symétrie internes entre ces mesures d'intensité. Pour cela, nous comparons les intensités pour repérer les groupes de réflexions équivalentes les unes aux autres et, au fur et à mesure, nous allons vérifier nos hypothèses à l'aide de critères statistiques. Selon la loi de Friedel, nous savons déjà que les réflexions H, K, L sont équivalentes aux réflexions moins H, moins K, moins L, sauf au voisinage d'un seuil anomal où une rupture de cette règle apparaît. Les symétries présentes dans le cristal induisent des équivalences supplémentaires entre des groupes de réflexion. On classe ces ensembles d'équivalences selon des groupes appelés groupes de Loé. Résumons, vous avez vu que l'étape d'indexation implique de choisir un réseau de bravés, comme représenté dans ce tableau, sur la base de critères de qualité géométrique. Après l'intégration, pour chaque réseau de bravés, on a un ou plusieurs groupes de Loé compatibles, qu'il s'agit maintenant de discriminer sur la base de la comparaison des mesures d'intensité des réflexions. Prenons un exemple. Si nous avons une symétrie d'ordre 2 le long de l'axe B. Cela implique d'abord que la maille doit contenir au moins deux angles de 90 degrés. Mais cela n'est pas suffisant pour qualifier cet axe 2. Il faut aussi que les intensités des réflexions H, K, L soient équivalentes aux intensités des réflexions moins H, K, L. De plus, par l'application de la loi de Friedel, elles doivent également être équivalentes aux intensités des réflexions moins H, moins K, moins L, ainsi qu'aux intensités des réflexions H, moins K, L. Comme lors de l'indexation, nous devons confronter plusieurs hypothèses de groupes de Loé. Encore une fois, il s'agira de choisir une hypothèse de symétrie qui ne sera véritablement validée qu'à la fin de la résolution de la structure. Voyons maintenant quels sont ces critères statistiques d'évaluation des données. Ils sont basés à la fois sur des mesures de différence moyenne, abrégées par R, et des coefficients de corrélation, abrégées par CC. Par convention, nous calculons ce que nous appelons un facteur d'accord interne, ou facteur R sim, défini par R égale somme sur les N réflexions mesurées de la valeur absolue de la différence entre l'intensité de la réflexion I et la moyenne des réflexions équivalentes à la IM réflexion, selon le groupe de Loé considéré. En clair, chaque réflexion HKL mesurée est comparée à la valeur moyenne de l'ensemble des réflexions se trouvant à la position HKL, ou à une position équivalente définie par la loi de Friedel et par les opérations de symétrie du groupe de Loé. Si le groupe de Loé est mal évalué, les réflexions ne seront pas équivalentes, donc l'écart entre les intensités et la moyenne des intensités sera élevé et le facteur R sera également élevé. Typiquement, en biocrystallographie, un facteur R sim de bonne qualité se situe autour de 10% pour l'ensemble des données. L'utilisation de coefficients de corrélation se base également sur l'hypothèse de réflexions équivalentes. L'astuce réside ici dans une division des réflexions mesurées en deux groupes répartis aléatoirement. Dans chaque groupe, on moyenne les réflexions équivalentes, puis on calcule la corrélation entre les intensités supposées équivalentes de ces deux groupes. C'est ce que nous appelons un CC 1,5 ou CC 1,5 s'il s'agit d'analyser des différences anomales. Voyons maintenant les statistiques d'un jeu de données traité avec le logiciel XDS. Dans le répertoire où a eu lieu l'analyse, nous ouvrons le fichier correct.lp, dans lequel se trouvent des statistiques associées au traitement des données. Le tableau de statistiques finales se situe à la fin du fichier. Les informations sont classées par tranches de résolution, comme vous le voyez ici. Le nombre de réflexions observées correspond au nombre total de réflexions collectées sans tenir compte des positions équivalentes. Le nombre de réflexions uniques est le nombre de réflexions après moyennation des réflexions équivalentes. Le nombre de réflexions possibles est le nombre maximum de réflexions à une résolution donnée que l'on peut calculer à partir des paramètres de maille et de la symétrie choisie. La complétude se déduit directement du rapport entre le nombre de réflexions uniques mesurées et le nombre de réflexions possibles. Ici, vous voyez que nous avons trois facteurs R très voisins dont les calculs sont expliqués ici et là. Vous noterez que la valeur R sim augmente avec la résolution. Ceci s'explique par le fait que les intensités sont plus faibles à haute résolution et donc plus difficiles à mesurer avec précision. Si l'on avait fait une erreur de choix de groupe de Loé, les valeurs de R sim seraient élevées dès les premières tranches de la basse résolution. Un autre paramètre essentiel va nous aider à évaluer nos données, la déviation standard que l'on appelle sigma. Ce sigma est associé à chaque mesure. Il estime le bruit associé à la mesure de chaque réflexion et tient compte du bruit de fond moyen autour des tâches de diffraction mesurées pendant l'intégration, ainsi que de la largeur de la distribution des intensités qui devrait être équivalente. Une valeur importante dans l'évaluation des données est la valeur du rapport moyen de I sur sigma de I. Typiquement, en l'absence de dégradation du cristal, plus on a de réflexion équivalente, donc plus de redondance, plus le I sur sigma I final doit augmenter, ce qui reflète une meilleure précision des données. Enfin, le dernier critère que nous regardons est le coefficient de corrélation CC 1,5. Sans entrer dans les détails, l'astérisque permet de repérer les valeurs qui sont statistiquement significatives. C'est en observant tous ces critères, I sur sigma de I, CC 1,5, R sim, que l'on va évaluer la qualité globale des données mesurées et aussi délimiter la résolution jusqu'à laquelle nous pourrons exploiter ces données. Les critères de délimitation ont évolué et varient d'un cristallographe à l'autre. Actuellement, les critères admis sont de limiter la résolution maximale des données lorsque le rapport I sur sigma de I descend en dessous de 1, et ou que les valeurs de CC 1,5 descendent en dessous de 50%. Le R sim n'est plus un critère de délimitation des données, mais il reste utile pour le choix du groupe de l'OE. Nous voyons maintenant le fichier de données généré à la fin de l'étape correcte. Il porte toujours le même nom, xds-asci.hkl. Passé l'entête du fichier qui résume les caractéristiques du cristal et les paramètres de la collecte, nous trouvons une liste de réflexions sous la forme hkl I sigma I. Il ne nous reste plus qu'à transformer les intensités I en amplitude F. Au cours de cette dernière étape, nous changeons également souvent le format du fichier pour passer à un format binaire, plus compact, appelé MTZ, prêt à être utilisé dans la suite de programmes CCP4 par exemple. Ainsi, après conversion, un fichier sous la forme hkl I sigma I deviendra hkl F sigma F, ou deviendra hkl F plus sigma F plus, F moins, sigma F moins, si l'on cherche à exploiter un signal anomale. La dernière colonne, appelée free air flag, sera utilisée dans le calcul d'un facteur R un peu particulier lors de l'étape d'affinement du modèle que vous verrez la semaine prochaine. La qualité des données conditionne ce que l'on pourra en faire. Cette qualité des données dépend du cristal lui-même, mais aussi de la rigueur avec laquelle vous collectez les données de diffraction et avec laquelle vous traitez les données. Il est important que vous ayez bien à l'esprit que si vous faites une erreur à ce stade, elle se répercutera sur la suite du travail et pourra éventuellement empêcher la résolution de la structure. Gardez bien en mémoire que le choix du groupe d'espace n'est qu'une hypothèse sur laquelle vous pourrez avoir à revenir plus tard dans le processus de résolution de la structure. De la même façon, si vous soupçonnez la présence d'un signal anomale, n'hésitez pas à considérer que la loi de Friedel n'est pas respectée et à utiliser un format de fichier permettant d'exploiter ce signal en séparant les F plus des F moins. ... 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